Bonjour, comme d'habitude, on va traiter un exercice résolu sur la loi d'hommes niveau collège et lycée. Donc, l'énoncé de cet exercice, on a ici trois questions. On a ici un circuit électrique qui se compose d'un conducteur ohmique. Et au bon de ce conducteur ohmique, on a placé un voltmètre en dérivation et un ampère mètre en série pour mesurer l'intensité du courant qui circule sur ce conducteur ohmique. Donc, la première question, calculez la résistance du conducteur ohmique. On a ici la résistance, c'est la grandeur inconnue. Sachant que l'intensité du courant qui traverse ce conducteur ohmique doit être 350 000 ampères. Et la tension au bon de ce conducteur est 3,5 mètre. Deuxième question, calculez la tension au bon du conducteur ohmique. Et la dernière question, trois, calculez l'intensité du courant qui traverse le conducteur ohmique. Bien. On passe à la solution. On commence par la première question. Calculez la résistance du conducteur ohmique. D'après ce schéma, d'après ce circuit, on a ici deux grands deux qui sont données, connues. L'intensité de 350 000 ampères et la tension au bon qui est mesurée avec ce voltmètre est de valeur 3,5 volts. Cette grandeur R, c'est la résistance du conducteur ohmique. Bien. Un peu de réflexion. On fait appel à la relation de la loi d'Homme. Donc, la loi d'Homme dit que la tension au bon du conducteur ohmique est égale à sa valeur de résistance fois l'intensité du courant qui le traverse. C'est-à-dire que U est égale à R fois I. R, c'est la valeur de l'existence. I, c'est l'intensité du courant qui traverse ce conducteur ohmique. Et U, c'est la tension au bon de ce même conducteur ohmique. Bien. Donc, d'après la question, on tire R. R est égale à U sur I. R est égale à U sur I. Avec I est de 350 000 ampères. Donc, on doit respecter les unités internationales. Donc, l'unité usuelle ou bien internationale de l'intensité est de ampères. D'où on a 350 000 ampères est égale à 0,35 ampères. Bien. Et pour la tension, la tension est de valeur 3,5 volts. On remplace ces deux grandeurs dans la formule précédente. Et on trouve que R est égale à 10 ohm. 10 ohm. Voilà, 10 ohm. C'est-à-dire 0,35 et 3,5. C'est-à-dire 3,5 volts divisé par 0,35 ampères. Et on trouve 10 ohm. Ça, c'est la réponse de la première question. Bien. On passe maintenant à la question 2. Calcule la tension en borne du même conducteur ohmique. Bien sûr, ce n'est pas du même conducteur ohmique, c'est-à-dire d'un conducteur ohmique, pardon, de résistance 0,6 kilo ohm. Sachant que l'intensité qu'il traverse est de valeur 25 000 ampères. Donc, l'inconnu maintenant, c'est la tension en borne du conducteur ohmique, U. Bien. Donc, on fait appel à la même formule. On a U est égale à R fois I. Donc, l'inconnu maintenant de cette question, c'est la tension. Bien. Sachant que R est de valeur 0,6 d'après l'annoncé, 0,6 kilo ohm, donc on doit convertir cette valeur en ohm, c'est-à-dire 600 ohm. 1 kilo ohm est égal à 1 000 ohm, 0,6 c'est-à-dire 600 ohm. Et l'intensité qui le traverse est de valeur 25 000 ampères, on va le convertir, on va convertir cette intensité en ampères, c'est-à-dire 25 divisé par 1 000, qui est égale à 0,025 ampères. Ça, c'est la valeur de l'intensité du courant, I, et R, c'est la résistance de ce conducteur ohmique. Bien. Application numérique, on a U est égale à R, c'est-à-dire 600, fois 0,025. Et on trouve que la tension en borne du conducteur ohmique est de valeur 15 volts. Voilà, c'est 15 volts. Ça, c'est la réponse de la question 2. Bien. Passons maintenant à la question suivante, la dernière question, question 3. Calculer l'intensité du courant qui traverse le conducteur ohmique. Maintenant, l'inconnu, c'est I. Sachant que la tension en borne de ce conducteur est de valeur 10 kV. Et la valeur de la résistance est de valeur 2 mégahommes. Bien. On fait toujours attention aux unités internationales. On sait que la tension s'exprime en volts. La résistance en nombre et l'intensité du courant en ampère. Donc, l'inconnu maintenant, c'est I. Donc, on fait appel à la même formule, la question 1. Et on tire I est égal à U sur R. Après, toujours la loi d'hommes. I est égal à U sur R. avec U et de valeur 10 kV, qui est égal à 10 000 volts. 1 kV est égal à 1 000 volts. Tant donné qu'on a ici 10 kV, c'est-à-dire 10 000 volts. Sur forme de puissance de 6, c'est-à-dire 10 puissance 4 volts. 10 puissance 4 volts, ça, c'est la tension en borne de ce conducteur ohmique. Donc, pour la résistance R, R est égal à 2 mégahommes. 2 mégahommes. C'est-à-dire 2 millions ohms, car 1 mégahome est égal à 10 puissance 6 ohms. 1 million ohms. Cela veut dire qu'on aura 2 10 puissance 6 ohms. Donc, on a maintenant R qui est de valeur 2 10 puissance 6 ohms. et la tension est de valeur 10 puissance 4 volts. Donc, on remplace comme application numérique. On trouve que I est égal à 0,5 10 puissance moins 2 ampères. 0,5 10 puissance moins 2 ampères. C'est-à-dire 5 10 puissance moins 3 ampères, qui est égal à 5 000 ampères. Donc, l'intensité du courant qui traverse ce conducteur ohmique, sachant que la tension à ces bornes est de valeur 10 kV, la valeur de la résistance est de 2 mégahommes, et on trouve que l'intensité du courant qui est de parcours est de 5 milliampères. Bien. Donc, je veux remercier de votre attention. Bon courage et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada